Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Aujourd'hui, je vous emmène dans la ville d'Alexandrie au IIIe siècle. Nous allons découvrir un personnage extraordinaire. Il se nomme Origen, il est théologien et il sait tout faire. Collecter des manuscrits pour avoir un meilleur texte de la Bible, combattre à coups d'arguments les adversaires du christianisme, gérer une sorte de grand séminaire pour former les élites intellectuelles, écrire des traités de théologie. Dans l'une de ses audiences du mercredi, Benoît XVI disait de lui « Origen d'Alexandrie est réellement l'une des personnalités les plus déterminantes pour tout le développement de la pensée chrétienne ». Alors, qui est-il ? Quelle fut son importance ? Pourquoi est-il aussi mal connu ? Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Père Michel Fédoux, bonsoir. Vous êtes jésuite, vous êtes professeur au Centre Sèvres à Paris et vous êtes aussi beaucoup engagé dans le dialogue écuménique. Et puis, M. Sébastien Morlet, bonsoir. Vous, vous êtes professeur de langue et littérature grecque à Sorbonne Université, c'est aussi à Paris. Alors, peut-être une première question pour, disons, pour connaître un peu ce personnage. Qu'est-ce que l'on sait du petit Origen ? Quelle est sa famille ? Est-ce qu'on a des informations sur lui ? Alors, il faut savoir que sur la biographie d'Origène, la source essentielle aujourd'hui, c'est le témoignage assez long d'un historien chrétien du début du IVe siècle, qui est Euseb de Césarée, dans l'histoire éclésiastique. C'est vraiment l'essentiel de ce que nous savons de la vie d'Origène qui se trouve dans ce récit. Euseb nous parle un peu de sa famille. On connaît le nom de son père, qui s'appelle Léonides, qui est un chrétien. Ça veut dire que Origen, qui naît autour de 185 à peu près, donc la fin du IIe siècle, est né dans une famille qui est déjà chrétienne, ce qui n'est pas très fréquent encore à l'époque. Et ce que nous dit Euseb, pour l'essentiel, c'est que, d'une part, ce père va avoir à cœur de former Origen très tôt aux doctrines chrétiennes, et notamment à l'exégèse. Il l'initie, ça c'est ce que Euseb raconte à l'écriture, mais également aux disciplines des Grecs, ce qui est une façon pour Euseb de dire que, dès le début, Origen était doté d'une double culture. Et Euseb nous dit également que ce père serait mort martyr pendant une persécution organisée au tout début du IIIe siècle, sous le règne de l'empereur Septime-Sévère. – Alors, il est brillant, manifestement, et il va travailler sous un maître qui est très très important à l'époque, qui est Clément, Clément d'Alexandrie. – Oui, Clément, en fait, c'est la génération précédente. Et Origen était très marquée, de façon plus large, par le milieu alexandrin. Alexandrie, c'est une ville de l'Égypte, l'Égypte hélénisée, avec une très très grande richesse intellectuelle, culturelle. Origen est marquée par tout ce milieu, bien sûr qu'il y a eu l'œuvre de Clément, la génération précédente. Et Origen, effectivement, comme vous l'avez dit, reçoit une éducation, une instruction extrêmement poussée, tant pour les Écritures que pour la connaissance de la philosophie, de la culture grecque en général. Et cela le marquera beaucoup pour la suite. – Est-ce qu'on peut dire qu'Alexandrie, c'est un peu le conservatoire, finalement, de la culture grecque de l'époque ? Enfin, l'endroit où tout se concentre, en fait ? – C'est la ville du musée, c'est la ville de la bibliothèque. Donc, c'est un lieu de culture essentiel dans l'Antiquité. Et c'est une cité relativement cosmopolite, d'ailleurs, dès l'époque d'Origène, puisqu'il y a une communauté juive, il y a une communauté chrétienne, qui est déjà très importante à la fin du IIe siècle. Et puis, bien sûr, c'est une ville de culture grecque. Donc, c'était le lieu idéal, si j'ose dire, où notre Origen pouvait se former aux disciplines des Grecs. Il faut préciser qu'il n'est pas tout à fait certain qu'il ait rencontré Clément d'Alexandrie. En fait, on n'en sait rien. C'est Euseb de Césarée qui suggère qu'il aurait été le disciple de Clément. Mais ça, c'est parce que Euseb cherche à créer des successions, des diadokai en grec. En fait, on n'est pas certain que les deux personnages se soient rencontrés. Ce qui semble clair, quand même, c'est qu'Origène connaît l'œuvre de Clément. Il a une bonne connaissance. de l'œuvre de son prédécesseur. Donc, il y a une filiation entre les deux personnages, mais qui ne suffit pas à démontrer qu'ils se seraient connus. À ce moment-là, on en est où dans le développement des doctrines ? Enfin, ça va être important pour notre vie d'Origène, si j'ose dire. Parce que souvent, on imagine les pères de l'Église très engagés dans des combats pour savoir si le Christ est vraiment le fils de Dieu, etc. On en est où ? Est-ce qu'on est déjà dans ces questions-là ? Précisément, Origène fait lui-même le point sur cette question au début de l'une de ses principales œuvres, le traité des principes. Il explique qu'il y a un certain nombre de doctrines ou d'enseignements qui ont été transmis par les apôtres et qu'il considère comme vraiment acquis. Et puis, il dit, selon d'autres points, il y a matière à recherche. Et donc, sur un certain nombre de questions, l'Église, de son temps, ne s'est pas prononcée. Et Origène lui-même, c'est ça d'ailleurs qui contribue, elle le rend si intéressant, est un chercheur. Et il contribue à faire avancer la réflexion sur un certain nombre de doctrines sur lesquelles l'Église, de son temps, ne s'est pas encore prononcée. Alors, on dit qu'il aurait, je parlais de grands séminaires pour commencer, on dit qu'il aurait aussi géré une sorte d'école, un peu sur le modèle des écoles philosophiques de l'Antiquité. C'est vrai, ça ? – Oui, alors en fait, il faut faire un distinguo entre deux écoles qui ont marqué la vie d'Origène, puisque je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plusieurs fois, il y a eu deux périodes dans la vie d'Origène. Il naît à Alexandrie, et au début des années 230, il va s'installer à Césarée de Palestine. – Comme ça, vous le dites. – Pour des raisons qui sont liées à un désaccord avec son évêque, Démétrios, puisque au cours d'un voyage informel en Palestine, il s'est fait ordonner prêtre par l'évêque de Césarée, avec le consentement, semble-t-il, de l'évêque de Jérusalem. Ça n'a pas plu à l'évêque d'Alexandrie. Et suite à ce différent, il s'est installé définitivement à Césarée. Donc il y aura vraiment deux périodes dans la vie d'Origène, et à ces deux périodes sont associées deux écoles très différentes. Dans la première période, Euseb nous parle du fameux didascalé d'Alexandrie, qui est une école catéchétique. Et l'époque d'Origène, on est donc au taux début du IIIe siècle, c'est l'époque où commence à s'organiser cette école catéchétique. Donc on entend parler de lui, d'abord comme un maître de catéchèse. Alors Euseb nous dit qu'auparavant, pour gagner sa vie, il a enseigné la grammaire, comme beaucoup de lettrés de cette époque, païens ou chrétiens. Et ensuite, il est recruté pour enseigner la catéchèse. Dans cette école, semble-t-il, il n'a jamais enseigné la philosophie. Euseb dit le contraire. Il dit que l'enseignement d'Origène était tellement brillant qu'il attirait même des philosophes et qu'il en venait à enseigner la philosophie. Mais en fait, il semble que Euseb confonde, peut-être à dessein d'ailleurs, l'enseignement qu'Origène a dispensé dans cette école et l'enseignement qu'il va dispenser plus tard à Césarée, dans une école qu'il va créer cette fois, d'un type, semble-t-il, relativement nouveau, puisqu'il ne s'agit plus d'une école de catéchèse, mais une école d'enseignement supérieure, dirait-on aujourd'hui, enseignement théologique approfondi. On est un peu renseigné sur le contenu de l'enseignement de cette école dans un texte important qui est le discours de remerciement de Grégoire à Origène, donc un ancien disciple qui remercie le maître avant de le quitter et qui, à cette occasion, décrit très précisément l'enseignement d'Origène. On apprend dans ce texte que, clairement, cet enseignement n'est plus catéchétique et que, cette fois, la philosophie grecque occupe une place dans la pédagogie d'Origène, une place qui est propédotique, puisque, d'après ce que dit Grégoire, le but d'Origène, c'était d'initier ses auditeurs à tous les systèmes de pensée, sauf ceux qui niaient la providence, Grégoire précise ce point, et qu'ensuite, l'auditeur était spirituellement préparé à recevoir un enseignement plus approfondi. – Donc, visiblement, on est dans un christianisme qui n'a pas de problème avec le paganisme, enfin, ou avec la culture païenne. – Si, il y a encore des problèmes. – Alors, racontez-nous ça. – Oui, on a d'ailleurs un témoignage tout à fait remarquable de cela, puisque, autour de l'année 175, 180, on ne sait pas exactement, un philosophe païen, entre guillemets, avait écrit un ouvrage contre les chrétiens, il s'intitulait « Le discours vrai » ou « Le discours véritable ». Et, quelques 70 ans plus tard, aux alentours de 248, semble-t-il, Origène réfute ce traité d'un païen qui est un véritable manifeste contre le christianisme. Donc, il y avait encore des débats, des controverses tout à fait importantes entre chrétiens et païens à cette époque. – Donc, on y reviendra, à ce discours, mais c'est bien, ça nous permet de tout poser. Est-ce qu'on sait d'autres choses de la vie d'Origène, après ? – Ah oui, on a plein d'autres renseignements qui sont donnés par Euseb, on peut tirer des œuvres d'Origène, d'ailleurs, certains détails également. Alors, il faut savoir qu'on a d'autres auteurs qui nous parlent de la vie d'Origène, un hérésiologue de la fin du IVe siècle qui s'appelle Épiphane de Salamine, mais son témoignage est très polémique, puisqu'il considère Origen comme un hérétique, et il semble qu'il faille mettre de côté ce témoignage. Puisqu'on a parlé des païens, il faut rappeler qu'il y a un autre adversaire du christianisme qui s'appelle Porphyre, au IIIe siècle, le disciple fameux de Plotin, qui écrira, après la mort d'Origène, un autre traité contre les chrétiens, dans lequel il s'en prendra, nommément à Origen, qu'il présentera comme un ancien païen. Donc, pas du tout comme un chrétien, comme chez Euseb, il semble que ce soit une façon beaucoup plus polémique de présenter la vie d'Origène, et Euseb, d'ailleurs, a le souci de rétablir ce qui est pour lui la vérité. Mais je rappelle ce point parce qu'en fait, cette idée qui vient de Porphyre, qui voudrait que Origen ne soit pas né chrétien, mais que ce soit un ancien païen passé au christianisme et qui aurait gardé un lien profond avec le paganisme, c'est une idée qu'on va trouver constamment, tout au cours de l'histoire, chez les auteurs qui veulent désigner en Origen un hérétique. – On lui reproche aussi quelque chose, alors ça c'est une sorte de légende, qu'il se serait castré parce qu'il aurait fait une exégèse un peu, disons, littéraliste de la parole « Seuls les énuques rentreront dans le royaume des cieux ». – Effectivement, cela est rapporté par Euseb dans son histoire ecclésiastique. C'est d'ailleurs très surprenant parce que vers la fin de sa vie, Origen a écrit le commentaire sur l'évangile de Matthieu, et lorsqu'il commente le chapitre 19 de l'évangile de Matthieu, il n'hésite pas à dénoncer l'attitude de ceux ou le raisonnement de ceux qui entendent le verset de l'évangile sur ceux qui se rendent euniques pour le royaume des cieux de façon trop littérale. Actuellement, on n'est pas complètement sûr de l'authenticité de cet épisode qui pourtant est rapporté par Euseb de Césarée. – On va le faire mourir, notre Origen, il termine sa vie comment ? – Un grand biographe d'Origen qui s'appelle Pierre Notin, qui écrit un ouvrage important sur la vie et l'œuvre d'Origen, écrit à propos d'Origen, je cite, « Il a manqué sa mort ». Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'Origen a certainement subi les effets de la persécution déclenchée en 250 par l'empereur d'Esse, mais apparemment, manifestement, il n'est pas mort martyre, quoique certains, on en a pu dire aussi qu'il était mort martyre, mais on n'a pas de preuves de preuves qui permettent vraiment de le dire. Et Pierre Notin dit cela, il a manqué sa mort, parce qu'il veut dire, s'il était mort martyre, de toute manière, sa mémoire se la va protéger, en quelque sorte, sa postérité. En tout cas, on pense qu'il est probablement mort aux alentours de 253, 254. Selon Jérôme, il serait mort à tir, mais là encore, on n'a pas vraiment de preuves, peut-être, ou sans doute, affecté par les conséquences de la persécution déclenchée par Dès. Alors, je vous propose qu'on fasse maintenant, on a fait un peu poser le décor, on a fait la vie d'Origène, si je puis dire, maintenant, on va faire l'œuvre. Et peut-être, pour commencer, on va essayer de comprendre l'importance d'Origène pour la Bible. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'Origène, c'est le premier à avoir essayé d'éditer la Bible, ou est-ce que c'est plus compliqué ? Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il a produit une œuvre, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut l'appeler vraiment une œuvre, enfin un document, qu'on appelle les Exaples, c'est le titre de cette œuvre, d'ailleurs, dès les Antiquités. C'était une synopse, donc c'est une des premières synopses. Donc, on met les textes en tableau. Voilà, je ne vais pas rentrer dans toutes les questions parce que c'est une œuvre perdue, en fait. On n'a pas de manuscrits qui la transmettent intégralement, on a quatre témoignages très fragmentaires qui ne permettent pas d'ailleurs de répondre à toutes les questions. On pense aujourd'hui que c'est une synopse en six colonnes de l'Ancien Testament qui donnait donc, sous forme de colonnes parallèles, six états, six formes différentes du texte de l'Ancien Testament. On avait, semble-t-il, une première colonne qui donnait le texte en hébreu avec des caractères hébraïques. On avait une deuxième colonne qui donnait le même texte hébraïque mais translittéré, c'est-à-dire écrit avec des lettres grecques, ce qui permettait à un lecteur qui connaissait le grec mais qui ne connaissait pas l'hébreu d'avoir quand même accès au texte hébraïque. Et puis ensuite, on avait quatre formes grecques du texte, la traduction d'Aquila, la traduction de Simac, la version septante qui est le texte autorisé, qui fait autorité en tout cas pour les chrétiens dans l'Antiquité et une autre traduction grecque qui est celle de Théodotion. Et on sait que pour d'autres livres bibliques, probablement à ces six colonnes s'ajoutaient encore une voire deux colonnes. Voilà. Alors la question, c'est de savoir pourquoi Origen a composé les exemples. Il donne quelques détails dans son œuvre, dans le commentaire sur Matthieu, il explique qu'il a cherché, comme vous l'avez dit, à éditer un texte correct. Alors il faut faire attention, texte correct pour Origen, ça veut dire texte correct de la septante, qui est le seul texte qui ait vraiment autorité, qui soit vraiment la parole de Dieu pour Origen. Alors, il faut rentrer un peu dans les détails techniques, je vais essayer de faire court, mais ce qu'il explique dans le commentaire sur Matthieu, c'est que lorsqu'il a essayé d'éditer la septante, il a été confronté à des manuscrits de la septante qui étaient parfois divergents. Comment régler cette divergence ? Comment remonter au bon texte ? Eh bien, la méthode d'Origen, c'est de comparer, en fait, ce texte avec l'hébreu, ce qu'il appelle l'hébreu, et il part du principe, c'est un axiome qui est évidemment très contestable, que lorsqu'il y a divergence dans les manuscrits de la septante, le bon texte, c'est celui qui est en accord avec l'hébreu. Origen a tort de penser ça, parce qu'en fait, quand il dit l'hébreu, il parle de ce qu'on appelle aujourd'hui le texte massorétique, qui est le texte standard aujourd'hui, qui est mis au point dans les milieux rabbiniques vers l'époque d'Origen, mais on sait que la septante a été traduite sur un modèle hébreu qui est antérieur, qui est différent du texte massorétique. Donc, Origen a tort de penser ça, et le résultat de son travail, c'est qu'il a finalement contribué à hébraïser d'une certaine façon le texte grec. Dans un autre texte qui est la lettre à Africanus, il explique qu'il a compilé les exemples pour les besoins de la polémique. Donc là, cette fois, ça n'est plus l'édition du texte, c'est le souci, dans les débats que les chrétiens ont avec des juifs, de citer un texte qui ne soit pas différent de celui qu'ils connaissent. Donc, donner à des exégètes, mais aussi à des polémistes, le moyen de connaître le texte de l'adversaire. – En tout cas, ce travail sur le texte même est tout à fait remarquable de la part de quelqu'un qui a été parfois accusé par la suite d'avoir trop pris distance par rapport à la lettre des Écritures. Là, il y a un souci du texte chez Origen, tout à fait remarquable pour son époque. – Parce que ça aussi, peut-être que les téléspectateurs vont être un peu surpris, le texte de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, d'ailleurs, n'est pas complètement fixé à cette époque. On est, on a, enfin, expliquez-nous ça. – Non, de fait, il y a des manuscrits différents, c'est une période de recherche. Alors, Origen est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, un chercheur de ce point de vue-là. Il essaye d'établir, effectivement, le meilleur texte, le texte le plus sûr, le plus juste et il en a besoin pour sa propre connaissance de l'Écriture mais aussi, effectivement, comme vous le disiez, pour les débats, en particulier les débats avec les Juifs quand il est à ses arrêts. – Ce qui est important aussi de rappeler, c'est qu'il n'est pas le premier à faire ça. Justement, à Alexandrie, par exemple, on s'était beaucoup préoccupé du texte d'Homère pour trouver le meilleur texte grec. – Oui, oui, certainement, il s'inspire, il connaît des méthodes d'interprétation, des méthodes d'exégèse, on peut dire, d'Homère ou d'Hésiode. Il y a toute une tradition de l'allégorie dans la culture grecque, l'allégorie d'Homère, les allégories d'Homère. Origen connaît tout cela, mais précisément, son génie, c'est de transposer cela à l'Écriture et de voir comment on peut précisément faire de l'Écriture elle-même, l'Ancien Testament en particulier, l'objet d'un travail d'interprétation du même ordre. – Alors, l'allégorie, alors je vous propose pour que vous nous expliquiez ce que c'est que l'allégorie, ce qui est quelque chose de pas très simple à comprendre, qu'on écoute d'abord un texte, comme ça vous allez nous dire qu'est-ce que c'est que sa méthode. Alors, en fait, c'est une homélie d'Origène sur la Genèse et ça, c'est l'homélie qui porte sur Genèse 24, Rebecca qui est près du puits. On écoute la voix d'Origène, si j'ose dire. On trouve Rebecca près d'un puits. À son tour, Rebecca trouve Isaac près d'un puits. C'est là qu'elle l'aperçoit pour la première fois. C'est là qu'elle saute à bas de son chameau. C'est là qu'elle voit Isaac que lui désigne le serviteur. N'es-tu pas amené à comprendre que cela a été dit dans un sens spirituel ? Tu crois peut-être que c'est un hasard si les patriarches viennent toujours à des puits et que leurs unions se contractent au bord des eaux ? Qui pense ainsi est homme naturel et ne perçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu ? Pour moi, à la suite de l'apôtre Paul, je dis que ces choses sont allégoriques et je dis que les noces des saints, c'est l'union de l'âme avec le Verbe de Dieu. Celui, en effet, qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Mais cette union de l'âme avec le Verbe, il est certain qu'elle ne peut se réaliser que si on se laisse instruire par les livres divins auxquels, figurativement, l'Écriture donne le nom de puits. Quiconque vient à ces puits et en tire de l'eau en méditant l'Écriture perçoit un sens et une signification plus profonde. Celui-là trouvera des noces dignes de Dieu car son âme sera unie à Dieu. Rebecca sautant à bas de son chameau, c'est l'âme qui s'éloigne des vices, rejette les sentiments non raisonnables et s'unit à Isaac. Voilà, alors on a écouté ce texte, pas forcément très facile à comprendre. Est-ce que je suis correct en disant que l'allégorie, c'est de voir dans le puits plus que le puits ? Oui, on peut dire cela. Bien sûr, il y a d'abord un sens littéral du texte biblique pour Origen, dans ce cas-là, effectivement, la rencontre de Rebecca et d'Isaac, mais ça se passe au bord d'un puits. Et Origen est persuadé en même temps que le sens de l'Écriture ne se limite pas, ne se réduit pas au sens littéral, mais qu'il faut chercher un sens plus profond, ce qu'il appelle souvent le sens adégorique, le sens spirituel. Origen n'invente pas cela. Tout à l'heure, j'évoquais, bien sûr, l'influence de l'allégorie d'Homère dans la culture grecque, mais plus profondément, Origen reconnaît que dans le Nouveau Testament lui-même, il y a des exemples d'allégorie. Par exemple, au chapitre 4 de l'Épître Galate, c'est un exemple qu'Origen prend lui-même, Paul réinterprète la figure d'Agar et de Sarah dans un sens allégorique, la femme libre, la femme servante. Et de même, au chapitre 10 de la première épître corinthienne, Paul réinterprète un épisode de l'Ancien Testament. On voit les Hébreux qui se désaltèrent en rochers, d'où un rocher d'où jaillit l'eau, l'eau qui leur permet vraiment de subsister. Ce rocher, c'était le Christ. Voilà. Et donc, Origen découvre que Paul lui-même, plus largement des auteurs du Nouveau Testament, ont interprété certains textes de l'Ancien Testament, non pas seulement dans le sens littéral, mais dans un sens plus profond, un sens caché, un sens spirituel. Simplement, Origen généralise cette méthode considérablement. Et là, dans le cas présent, il dit, le puits, ça désigne finalement l'écriture, l'écriture à laquelle nous nous désaltérons. Il prend quantité d'autres exemples pour montrer comment joue effectivement le sens, l'interprétation allégorique des textes anciens. Dans la suite, l'interprétation allégorique va être systématiquement christologique, c'est-à-dire qu'on va souvent dire telle figure annonce le Christ ou une préfigure du Christ. Chez Origen, pas uniquement. Tout n'est pas à lire uniquement à la lumière du Christ. Ce qu'on appelle l'exégèse spirituelle, elle est souvent christologique chez Origen, quand même, c'est très important. Mais il est vrai que le sens spirituel ne débouche pas forcément sur cette thématique. Une autre thématique très importante chez Origen, c'est la thématique de l'âme. Le texte nous dit quelque chose sur notre âme, c'est-à-dire concrètement sur ce que nous devons faire pour être sauvés. Et il faut évoquer peut-être à cet égard un texte très important. C'est le livre 4 du traité des principes qui est un petit traité d'herménotique. C'est le premier texte du genre dont on dispose dans la tradition chrétienne dans lequel Origen formule un certain nombre de règles de l'interprétation. Et parmi ces règles, il y a le passage célèbre dans lequel Origen compare l'écriture à un organisme humain, de même que dans l'homme il y a le corps, l'âme et l'esprit. Il y aurait trois sens dans l'écriture. Le sens corporel, c'est-à-dire littéral, le sens qui correspond à l'âme, qui est en fait le sens moral, le sens éthique, celui qui nous enseigne des préceptes sur la conduite que nous devons tenir. Et puis le sens spirituel qui concerne souvent le Christ, qui peut concerner également l'eschatologie et la fin de ce qui nous attend. – Souvent d'ailleurs, en pratique, Origen inverse l'ordre de ces sens. C'est-à-dire qu'il présente, il expose d'abord le sens littéral d'un texte biblique. Ensuite, il montre comment ce texte biblique prend un sens plus profond, donc le sens spirituel, notamment la lumière du Christ, de l'Église, des mystères révélés dans le Nouveau Testament. Et enfin seulement, il en vient à évoquer le sens moral, c'est-à-dire au fond l'application du texte, le sens du texte pour le chrétien qui lit l'écriture aujourd'hui. – Pourquoi est-ce qu'on a abandonné ça ? Est-ce qu'on a le droit, enfin plus exactement, une question très très naïve, est-ce qu'on a le droit en chrétien de faire ça ? C'est-à-dire de dire je ne prends pas le premier sens, je prends un sens spirituel. Donc, Rebecca près du Puy, ça me parle de la parole de Dieu. On ne le fait plus trop actuellement. – Oui, je dirais volontiers qu'une exégèse chrétienne doit faire cela, nécessairement, tout simplement parce que le Christ lui-même, le fait. Si on pense à l'épisode des disciples d'Emmaüs au chapitre 24 de l'évangile de Luc, Jésus ressuscité explique aux deux disciples ce qui le concerne chez Moïse et chez les prophètes. Comment ces textes anciens parlent déjà par anticipation de ce qui est advenu avec la passion et la résurrection du Christ. Alors, une exégèse, bien sûr, peut se limiter à l'explication du sens littéral et du sens figuré du texte, c'est tout à fait légitime. mais du point de vue chrétien, je crois que c'est tout à fait légitime et fondé et même nécessaire à partir d'un certain point de reconnaître comment des textes de l'Ancien Testament effectivement disent quelque chose par anticipation ou symboliquement du mystère ou des mystères révélés dans le Nouveau Testament. Parce qu'on va lui reprocher à origine, y compris dans le monde chrétien. Certains vont dire ils délirent, enfin, ils surinterprètent. Oui, ça fera partie probablement d'ailleurs du vivant même d'Origène, des critiques qui vont lui être adressées et ces critiques vont déboucher parmi d'autres réactions sur la genèse de ce qu'on appelle aujourd'hui l'école d'Antioche dans la deuxième moitié du IVe siècle, c'est-à-dire un courant exégétique qui va explicitement prendre position contre les postulats très spirituels d'Origène et des exégètes comme Diodore de Tars, Théodore de Mobsuest, même Théodore et de Cire au Vème siècle qui vont mettre en avant plutôt une compréhension purement littérale, historique des écritures. Donc il y aura un débat dans l'Église ancienne sur ces questions et Origène est indirectement sans l'avoir voulu à l'origine de ce débat. Encore une fois une question très naïve, est-ce qu'actuellement on a le droit entre guillemets en tant que chrétien de lire Origène même si justement il y a ce côté peut-être un peu trop ? Pardon, c'est très très naïf comme question. Je dirais pour ma part qu'aujourd'hui il est absolument nécessaire de prendre en compte les progrès majeurs de l'exégèse, ce qu'on appelle l'exégèse critique qui permet quand même de déterminer avec beaucoup plus d'assurance le sens exact des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc ça c'est vraiment une démarche tout à fait essentielle aujourd'hui. Mais cette démarche ne dispense pas pour autant de recueillir je dirais le meilleur de la tradition de l'exégèse spirituelle dans une perspective chrétienne, étant entendu que bien sûr un lecteur juif va lire autrement ce que nous appelons le Premier Testament. Mais les deux démarches ne s'excluent pas. L'exégèse critique doit être absolument prise en compte aujourd'hui et oblige nécessairement à corriger nombre d'interprétations qu'Origène pouvait donner à son époque des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais en même temps cette prise en compte de l'exégèse critique ne dispense pas aujourd'hui encore de recueillir cette démarche herméneutique au fond qui consistait telle que la comprenait d'Origène à lire les textes du Premier Testament à la lumière des mystères révélés dans le Nouveau. Merci beaucoup de le dire. Alors malheureusement c'est énorme Origen il faudrait plusieurs émissions et on va passer sur une autre facette de sa personnalité et en particulier on a commencé à le dire la polémique. Il y a un livre très important qui est le Contre-Cels vous aviez commencé à le dire Michel Fédoux c'est donc un philosophe païen qui écrit contre les chrétiens et Origen se bat contre Cels alors qu'est-ce qu'il dit dans le Contre-Cels ? C'est un ouvrage très particulier parce qu'il cherche à répondre terme à terme aux accusations de Cels ce qui rend ce Contre-Cels très précieux quand on veut justement reconstituer les accusations de son adversaire puisqu'en fait Origen lui donne la parole il le cite et ensuite il répond donc la forme littéraire du texte est déjà très particulière alors on ne peut pas évoquer toutes les accusations que Cels lance contre les chrétiens mais en deux mots si vous voulez il y a deux accusations très importantes qui sont d'une part l'accusation d'irrationalité les chrétiens sont accusés de ne pas être capables de rendre raison de ce à quoi ils croient et il y a aussi l'accusation de nouveauté le christianisme représenterait une innovation qui serait venue bouleverser les traditions des ancêtres et Origen cherche et Origen cherche constamment à répondre à ces deux accusations en montrant qu'il est tout à fait possible de justifier un certain nombre de doctrines d'en rendre raison et il fait un usage de la philosophie grecque à cet égard qui est intéressant il y a un débat d'ailleurs qui oppose Cels et Origen sur le sens à donner à la philosophie de Platon Origen essaye de donner un sens chrétien à certains passages de Platon et puis par ailleurs il essaye de montrer également que même si la religion chrétienne s'est organisée tardivement et notamment après la religion juive elle peut se réclamer d'une sagesse plus ancienne et bien plus ancienne que celle des grecs alors ça c'est un thème bien connu l'apologétique chrétienne dès le deuxième siècle Origen n'est pas le premier à dire cela mais il reprend cette idée que finalement la sagesse dont les chrétiens se réclameraient contrairement à ce que pensent les grecs est plus ancienne que la sagesse grecque – En quoi c'est intéressant là aussi de le lire actuellement on voit très bien le côté historique polémique etc est-ce qu'Origène développe ça va nous permettre de rentrer un peu dans la théologie globale d'Origène est-ce qu'Origène développe certains points très importants de sa théologie là – Oui alors je dirais d'abord le contre-cet c'est la plus grande apologie la plus grande défense du christianisme de l'époque antérieure au 4ème siècle voilà ensuite il y aura il y aura la cité de Dieu de Saint-Augustin mais pour les 2ème et 3ème siècle c'est vraiment la plus grande apologie et c'est une oeuvre fondamentale de ce point-là du point historique c'est extrêmement intéressant de la lire mais effectivement Origène Origène à la faveur de cette controverse avec le philosophe Cels et conduit à développer des thèmes de grande portée théologique je donne simplement un exemple à propos de l'incarnation dans son Aletès Logos discours vrai discours véritable Cels disait on ne peut pas admettre la doctrine des chrétiens sur l'incarnation parce que si Dieu ou Zeus comme il disait était équitable il aurait dû se communiquer partout et pas simplement dans un coin de terre à une époque donnée de l'histoire qui est un argument qui fonctionne encore actuellement un argument qu'on rencontre qu'on entend parfois de nos jours encore et Origène a une réponse théologique extrêmement intéressante par rapport à cela il dit bon d'abord il y a des raisons historiques il convenait que Jésus puisse naître dans le peuple au sein du peuple juif mais il donne aussi une argumentation plus fondamentale il dit certes Jésus est né dans un coin de terre effectivement à une époque déterminée mais c'est en faveur de tous en faveur de toute l'humanité et ce qu'il n'a pas pu faire en raison des limites spatio-temporelles de l'incarnation il confie à ses disciples le soin de le continuer dans la diversité selon la diversité des lieux et des temps c'est un argument théologique très intéressant en réponse à l'objection de Cels oui qui finalement fonde une sorte de théologie de la mission théologie de l'incarnation et théologie de la mission est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes dans ce j'essaie de faire une sorte d'inventaire de la théologie d'Origène après on parlera du traité des principes qui va nous permettre dans le contre Cels oui Michel Fédoux l'a dit c'est vrai que la théologie de l'incarnation est précisée d'une façon particulière dans le contre Cels parmi les accusations parmi les accusations que Cels formulait sur cette doctrine précisément il y avait l'idée que Dieu ne peut pas s'incarner à proprement parler il ne peut pas devenir un homme et Origène répond en prenant des exemples l'exemple du médecin par exemple qui peut s'approcher des malades sans forcément être atteint par la contagion ce qui est une façon de dire que Dieu peut très bien s'incarner sans forcément changer de forme et cesser d'être Dieu l'image du soleil également qui diffuse ses rayons dans le monde sans forcément cesser d'être ce qu'il est il y a des réflexions sur le Jules Mondernier il y a des réflexions également en matière d'exégèse dont on a parlé il y a un instant c'est un ouvrage tardif d'Origène qu'on date aujourd'hui autour de 248 il a dû mourir en 253 c'est un des derniers ouvrages d'Origène une sorte de testament théologique dans lequel on peut trouver un condensé des grandes idées d'Origène c'est facile à lire alors en traduction c'est non non bien sûr relativement lisible c'est du grec assez difficile moi j'enseigne le grec à la Sorbonne donc je peux vous dire que quand je donne de l'Origène à des étudiants ils ont du mal parce que c'est un grec un peu particulier très personnel Origène a un profil d'écrivain très très personnel mais c'est du beau grec et c'est un grec très influencé d'ailleurs par la rhétorique du temps il y a souvent des figures de style Origène aime bien utiliser la prosopopée c'est à dire cette figure qui consiste à faire parler des entités qui en principe ne parlent pas dans ses commentaires on trouve souvent ce procédé donc c'est du beau grec mais c'est pas un grec très facile à traduire Vous dites un écrivain très personnel pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a un style ? De manière générale je dirais je ne sais pas si Michel Fidoux serait d'accord avec moi que Origène est un auteur très personnel et c'est sans doute d'ailleurs ce qui fait son importance un petit peu comme Augustin il est souvent comparé à Augustin alors Erasme avait un mot un peu méchant à propos d'Augustin en disant qu'on apprenait dix fois plus dans une page d'Origène que dans une page d'Augustin mais les deux figures sont assez proches et ce parallèle tient en particulier au caractère très personnel des approches d'Origène ce que je veux dire par là c'est qu'il n'a pas simplement un style à lui il a aussi une façon très personnelle d'aborder les problèmes et de répondre aux questions et ça explique en grande partie les polémiques que vont susciter ces idées parce qu'il a sur certains problèmes la question de l'origine du monde par exemple ou la question de la fin des opinions tout à fait particulières alors on va arriver à ces questions-là c'est exprimé en particulier dans le traité des principes qu'est-ce qu'il défend et en gros est-ce qu'il est hérétique cher père dites-moi s'il est hérétique Origen d'abord je dirais le traité des principes c'est la première oeuvre de ce genre dans l'histoire du christianisme c'est la première tentative au fond on pourrait dire d'une synthèse doctrinale en fait Origen s'inscrit dans un genre qui existait dans l'antiquité le genre des périarchones sur les principes il y avait la logique il y avait l'éthique mais il y avait aussi la physique c'est-à-dire on essayait d'exposer les principes constitutifs du monde alors Origen reprend à son compte ce genre littéraire et il essaye de dire quels sont précisément les principes constitutifs du monde et dans ce cadre il parle de Dieu du Fils de l'Esprit alors le traité des principes en effet est l'oeuvre qui est je dirais qui est la principale responsable des ennuis posthumes d'Origen déjà de son vivant il a eu un certain nombre d'adversaires pourquoi ? évidemment beaucoup de raisons peuvent être invoquées l'une des raisons c'est que après coup au 4ème siècle on a reproché à Origen d'avoir défendu la position qui serait celle d'Arius c'est-à-dire on lui a reproché après coup d'avoir déjà dit que le Fils était une créature le Fils de Dieu alors qu'en réalité je réponds directement à votre question sur ce point non je pense qu'Origen n'est pas hérétique entre guillemets Origen vraiment considère que le Fils est éternellement engendré qui n'est pas une créature mais après coup en raison d'un certain nombre de formules qu'on a pu trouver dans son oeuvre on lui a fait ce reproche alors il y a d'autres points qui sont plus délicats comme par exemple la question de la préexistence des âmes une question assez difficile on a considéré qu'il y avait là une hypothèse l'hypothèse selon laquelle les âmes auraient préexisté à leur descente dans des corps c'est une idée qui nous paraît très surprenante aujourd'hui et indéfendable et du coup on s'est appuyé sur cette idée pour attaquer Origen comme hérétique en faisant pour une part je pense une erreur anachronique parce qu'Origen en son temps simplement essayait de résoudre une question fondamentale sur laquelle comme je disais tout à l'heure l'église ne s'était pas prononcée et après coup évidemment c'était paru comme quelque chose d'hétérodoxe une des doctrines défendues dans le traité des principes c'est ce qu'on appelle l'apocatastase il va falloir quand même en parler expliquez-nous de quoi il s'agit oui alors apocatastasis en grec ça veut dire rétablissement restauration c'est l'idée tout simplement si j'ose dire parce qu'en fait c'est pas une idée simple mais on peut la corréler à des postulats très fondamentaux d'Origène c'est l'idée selon laquelle à la fin des temps toutes les créatures seront sauvées il y aura un rétablissement il y aura une restauration de toute la création auprès du Père autrement dit retour à la situation initiale on voit bien que cette doctrine est liée à la doctrine de la préexistence des âmes qu'évoquait Michel Fédoux on parle souvent d'ailleurs à cet égard de double création l'idée que Dieu aurait créé deux fois il aurait d'abord créé des réalités purement spirituelles et puis ensuite il aurait créé le monde matériel avec l'idée que le monde matériel est le produit d'une chute d'une dégradation donc il y a l'idée si vous voulez d'un paradis perdu purement spirituel Origène se demande si la fin si c'est vraiment une fin ne serait pas finalement le retour à la situation initiale alors le problème qu'a pu poser cette doctrine c'est que lorsqu'on dit que toutes les créatures sont sauvées et bien ça implique également les juifs et donc ça pose la question de savoir si les juifs peuvent être sauvés s'ils ne se convertissent pas et c'est bien sûr le salut du diable qui est particulièrement problématique ce thème reviendra souvent dans les polémiques suscitées par l'enseignement d'Origène Est-ce qu'on est si loin que ça dans notre position théologique actuelle ? Enfin je me souviens d'une catéchèse de Benoît XVI disant que par exemple le destin de Judas il ne se prononçait pas dessus Non en fait Origène de son vivant déjà a été accusé d'avoir affirmé le salut du diable mais il s'en est défendu justement c'est intéressant en réalité je pense que le point de vue d'Origène c'est avant tout de sauver de défendre la liberté il a le souci de défendre la liberté donc il ne dit pas comme une sorte de certitude absolue que le monde ou les êtres humains sont sauvés indépendamment de leur volonté par contre je dirais son espérance presque une certitude c'est vrai c'est que les âmes libres moyennant leur propre consentement accepteront enfin consentiront justement à l'offre du salut je crois que c'est un peu sa position c'est-à-dire qu'en gros face à la question que posera le divin juge personne n'osera entre guillemets ou n'aura l'outrecuidance de dire non il y a chez Origen un respect immense du mystère du mystère de Dieu des desseins de Dieu et il y a aussi chez lui un respect immense de la liberté des créatures dans le traité des principes dont on parlait à l'instant il y a un développement très important sur le libre arbitre et Origen donc espère vraiment que effectivement toutes les créatures seront sauvées que le monde entier sera sauvé quoi qu'il en soit du diable mais il pense en effet très fermement que ce salut ou cette restauration n'adviendra pas sans le consentement des libertés je vous propose qu'on écoute un second texte qui est pris dans une homélie sur le cantique des cantiques et ça va nous permettre d'arriver à poser la question de la prière d'origine ou de la vie spirituelle d'origine on écoute souvent dans tout ce cantique il arrive à l'épouse ce que ne peut comprendre celui qui ne l'a pas éprouvé souvent Dieu m'est témoin j'ai senti que l'époux s'approchait qu'il était autant que se peut avec moi puis comme il se retirait subitement je n'ai pas pu trouver ce que je cherchais de nouveau donc voici que je soupire après sa venue et quelquefois de nouveau il vient et quand il m'est apparu et qu'enfin je le tiens dans mes mains voici qu'une fois de plus il m'échappe et quand il s'est évanoui je me remets à le chercher et cela recommence souvent jusqu'à ce que je le tienne pour toujours Alors voilà ça c'est un texte qu'on cite souvent en disant mais voyez Origen n'est pas que ce cerveau génial mais uniquement dans l'intellect il est aussi une âme qui cherche alors la difficulté c'est est-ce qu'il parle de lui ? Oui ce texte est extrait donc des homilies sur le cantique des cantiques Origen effectivement dans ce passage parle de lui-même ce qui est rare dans son oeuvre donc ça a d'autant plus de prix il parle au fond de cette expérience spirituelle je n'hésite pas à dire une expérience mystique Origen ici se révèle comme un mystique dans sa manière même de se battre en quelque sorte avec le texte de l'écriture cherchant au fond à aller toujours plus loin dans la découverte du sens spirituel du texte qu'il est en train de lire ou de commenter et alors je profite d'occasion pour dire que outre un passage comme cela ou d'autres passages d'analogue Origen a écrit un admirable traité sur la prière qui est vraiment qui peut être très bien lu de nos jours encore qui donne quantité d'indications sur la manière de prier sur la façon dont on peut se comporter dans l'attitude de prière il donne aussi un commentaire du Notre Père dans ce petit traité oui c'est très étonnant le traité sur la prière c'est presque un manuel à expliquer comment il faut s'asseoir et puis comment faire silence il y a des indications extrêmement concrètes et pratiques sur la manière même de prier et il y a un admirable commentaire du Notre Père donc c'est vraiment un grand texte d'Origen pour vous Origen est un mystique et puis plus généralement parce que c'est vraiment une question très importante pour l'Antiquité on a souvent réduit par exemple Platon ou les écoles philosophiques à de la philosophie alors qu'en fait il y a des expériences derrière est-ce que pour vous il y a une mystique derrière ? Oui il y a une dimension existentielle tant dans la pensée et dans la démarche d'Origen que dans la philosophie grecque d'ailleurs alors le mot mystique il est un peu ambigu en fait on a parfois du mal à le définir on a souvent évoqué au cours de l'émission la notion de mystère donc on peut déjà corréler cette notion de mystique à la notion de mystère Origen est un mystique au sens où il est convaincu que les doctrines chrétiennes représentent un mystère inépuisable d'ailleurs l'écriture est un mystère est un océan de mystère inépuisable donc il y a cette notion qui revient souvent on peut également définir la notion de mystique en faisant allusion au concept d'union d'union avec Dieu c'est un thème très important à l'époque d'Origen également du côté païen cette thématique de l'union avec Dieu il y a le texte fameux de Platon le théétète 176b s'unira Dieu dans la mesure du possible on peut dire je crois sans exagérer que toute la démarche littéraire théologique d'Origen est tendue vers cette recherche d'union avec Dieu on a évoqué les homéries du cantique sur le cantique le cantique représente pour Origen dans les trois livres qui sont attribués à Salomon ce qu'il appelle l'époptique l'époptique là encore ça nous ramène à Platon puisque c'est un terme qu'on trouve chez Platon l'époptéia c'est la contemplation c'est un terme qui à l'origine désignait le moment où dans les mystères d'Eleusis les vieux mystères d'Eleusis ont dévoilé les objets sacrés c'était le point culminant de l'initiation spirituelle Origen reprend ce terme pour désigner la matière du cantique le cantique ne dit pas autre chose pour Origen que cette union de l'âme avec le Christ donc on voit bien de quelle façon cette thématique de l'union avec Dieu traverse toute l'œuvre d'Origen vous êtes d'accord ? alors on va revenir à ce que vous commenciez à dire Père Michel Fedot sur les crises entre guillemets origénistes très rapidement pourquoi est-ce qu'Origen a eu ou a peut-être encore si mauvaise réputation ? alors certainement il y a un certain nombre d'épisodes qui se sont produits dans l'histoire d'abord en 393 donc plus d'un siècle après la mort d'Origen Jérôme qui avait été d'abord un fervent admirateur d'Origen a changé d'avis et il a reconnu il a perçu en Origen un prédécesseur lointain d'Arius ce que je disais tout à l'heure surtout à la fin du IVe siècle puis de nouveau au VIe siècle il y a eu des controverses majeures qui se sont développées dans les déserts d'Egypte puis de Palestine aussi d'Asie mineure des controverses au sein du monachisme et un certain nombre de moines au fond avaient repris à leur compte des idées d'Origène mais en les durcissant en les systématisant d'une manière qui devenait effectivement hétérodoxe d'où les condamnations dont l'origénisme comme on dit a été l'objet en particulier au VIe siècle l'empereur Justinien a même allé jusqu'à ordonner la destruction de tous les écrits d'Origène alors il y a eu aussi d'autres motifs d'accusation l'allégorisme en particulier dont on parlait tout à l'heure et en même temps l'exégèse d'Origène a eu par ailleurs une très grande postérité en particulier dans le monde latin grâce aux traductions qui existaient et il faut dire qu'en fait c'est surtout au XXe siècle qu'il y a eu une grande réhabilitation d'Origène en particulier grâce aux travaux d'Henri de Dubac de Jean Danielou de Marguerite Arles de Henri Crousel et d'autres encore Est-ce qu'on peut dire justement oui que le XXe siècle s'est converti d'une certaine façon à Origen je citais le pape Benoît XVI en commençant lui il est de cette tradition-là Benoît XVI Balthazar qui avait aussi une très forte admiration pour Origen on sent que là ça devient un théologien majeur pour le XXe siècle il y a eu vraiment une redécouverte d'Origène ça ne veut pas dire que tout le monde soit d'accord ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aujourd'hui encore des critiques par rapport à un certain nombre d'éléments de sa pensée ou de son oeuvre mais ça veut dire que fondamentalement il est admiré aujourd'hui comme l'un des grands génie de l'Antiquité tardive alors question de vraiment de Béotien qu'est-ce qu'il y a qu'elles sont on a fait quelques oeuvres d'Origène mais qu'est-ce qu'on trouve chez Origen et par quoi il faut commencer alors on pourrait rappeler peut-être que l'oeuvre d'Origène c'est une oeuvre immense c'est une des oeuvres les plus importantes de l'Antiquité et le paradoxe c'est que de cette oeuvre on ne peut lire aujourd'hui que très peu de choses alors ce très peu de choses occupe déjà une place importante dans nos bibliothèques on a des traductions en latin notamment souvent d'oeuvres grecques qui ont disparu alors cette perte elle est due d'une part aux raisons idéologiques qu'on a évoquées c'est-à-dire que très certainement les polémiques contre Origen ont dû jouer on n'a pas copié finalement des oeuvres que l'on considérait comme problématiques il y a aussi des causes accidentelles les oeuvres d'Origène étaient souvent des oeuvres très longues son grand commentaire sur les psaumes son grand commentaire sur la genèse ont disparu probablement parce que c'était tellement long que les copiés étaient très trop chers il y avait trop de moutons à abattre exactement on a parlé de la perte des exemples tout à l'heure alors dans ce qu'on a conservé que peut-on lire et bien on peut lire le traité des principes pour l'essentiel dans une traduction on peut lire le contre-cels qui lui est bien conservé en grec on a les huit livres du contre-cels et de l'exégèse d'Origène parce que chez Origen c'est quand même l'exégèse qui est le plus important on a conservé pour l'essentiel des homélies de ces grands commentaires on n'a que des bouts du commentaire sur Jean et du commentaire sur Mathieu donc on a essentiellement des homélies les homélies sur la jeunesse par exemple sont je crois très caractéristiques de sa manière quelqu'un qui ne connaît pas du tout Origen pourrait commencer enfin ce serait mon conseil en tout cas par ces homélies sur la jeunesse qui disent déjà de façon très claire quelles sont les grandes options d'Origène en matière d'exégèse et de théologie je vous ressente entièrement outre le traité sur la prière moi je recommanderais aussi de lire prioritairement les homélies sur la jeunesse peut-être aussi les homélies sur le cantique des cantiques les homélies sur l'évangile de Luc aussi qui sont très accessibles et qui donnent vraiment le goût de l'exégèse d'Origène et alors ce sera ma dernière question pourquoi est-ce qu'il faut lire Origen ? pourquoi lire Origen ? d'abord parce que c'est un très grand lecteur des écritures mais aussi parce que il a puissamment contribué à la réflexion chrétienne dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église je crois que nous devons à Origen d'être allés de l'avant dans l'approfondissement d'un certain nombre de questions fondamentales comme celles de l'incarnation ou de la résurrection telles qu'on les évoquait tout à l'heure mais avant tout je dirais Origen est un lecteur des écritures et il nous transmet la passion des écritures la passion de les découvrir et de les lire jusque dans la recherche du mystère spirituel dont elles sont porteuses et pourquoi est-ce qu'un historien peut s'intéresser à Origen ? pour les raisons que Michel Fédoux a rappelées la place considérable d'Origen dans l'histoire des doctrines il y a vraiment un avant et un après Origen malgré les condamnations qu'il a pu subir pourquoi avant après ? c'est quoi le... parce que dans sa volonté de toucher à toutes les questions finalement qui se posent il a produit une oeuvre de totalisation qui n'est pas dogmatique je crois qu'il faut bien insister sur ce point on n'a pas eu l'occasion d'y revenir beaucoup parce qu'on peut avoir l'impression au terme de l'émission que Origen est un dogmatique oui c'est pas Thomas Daquin exactement il a lorsqu'il a été condamné été considéré comme un dogmatique mais quand on lit Origen on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout dogmatique en fait il ne cesse de s'interroger de se poser des questions de proposer parfois plusieurs réponses en insistant sur le fait que tout est mystérieux qu'il ne sait pas il laisse souvent au lecteur d'ailleurs le soin de décider entre plusieurs solutions alternatives et ça ça rend Origen très sympathique je trouve aujourd'hui donc pour répondre à votre question il y a vraiment un avant et un après parce qu'il a touché à beaucoup de questions et que même si la postérité n'a pas toujours été d'accord avec lui elle lui a repris beaucoup de choses malgré tout Origen a sans le vouloir finalement contribué à faire avancer de façon considérable la pensée chrétienne c'est une bonne raison pour le lire merci merci beaucoup merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait découvrir et la vie et la pensée d'Origen et de nous avoir donné envie aussi de lire le grand Origen merci de nous avoir suivis vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501